Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mardi, non mardi, pas vraiment mardi, mais plutôt jeudi 29 août 2024, 8h56, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents et très appréciés. Chers amis, tellement de choses à vous partager dans cette vidéo, dans cette période de notre existence, où les choses deviennent de plus en plus dangereuses pour la liberté, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer en Occident. On le voit depuis plusieurs années, beaucoup de gens nous éveillent à ce danger, nous préviennent de ce danger, mais on ne l'a pas pris vraiment en sérieux, on ne s'est pas préoccupé vraiment de ça, on a identifié ces gens-là comme des complotistes, des conspirationnistes, maintenant on les expose, tous ceux comme vous et moi qui voulons défendre la liberté de parole, le droit de penser différemment, le droit de choisir pour son bien-être, ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on veut accepter comme traitement, sans être forcé à l'accepter. D'un côté, la contradiction de notre élite médicale, politique et médiatique te dit, on va te donner le choix de mourir dans la dignité en te permettant, si tu arrives à un moment de ta vie où tu es plus capable d'y faire face, même maintenant que ce soit au niveau mental, psychologique ou physique, on va te permettre de mourir dans la dignité que tu vas choisir de mourir. D'un autre côté, pendant les trois années où on a vécu l'enfer durant la... on t'a obligé à prendre un traitement expérimental, sous peine, dans plusieurs cas, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, ou certaines entreprises aussi, de perdre ton emploi. Donc, les contradictions s'arrêtent pas là, dans notre système globaliste et mondialiste hystérique. On va, et pendant longtemps, on a dit aux femmes, c'est votre choix, c'est votre corps, vous faites ce que vous voulez, concernant naturellement la question de l'avortement. D'un côté, on a permis aux femmes, pendant des années, avec ce que plusieurs appellent le progrès, on a permis aux femmes d'avoir accès à l'avortement, après avoir, naturellement, eu des relations sexuelles irresponsables, peut-être non protégées, ou de réaliser, après le fait accompli, qu'elles se sentaient pas prêtes à relever ces responsabilités-là. On a mis ça à la disposition en Occident de la femme, avec des limites, jusqu'à un certain terme dans ta grossesse, on va te permettre d'avorter. Maintenant, cette même gang-là, étrangement, avec le nouvel agenda LGBTQ+++, va te dire qu'une personne est gay dès le moment de la conception. Mais ces mêmes gens-là te disent que t'es pas une personne à partir du moment de la conception. T'essaies de les suivre, je vais te dire une chose, t'as la tête qui va tourner, qui va spinner, 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 spinner. Maintenant, on a donné aux femmes cet accès-là, le droit de choisir, et quand est arrivée cette fameuse histoire, il y a trois ans, on a obligé ces mêmes femmes-là, à qui on leur a dit « ton corps, ton choix, ton corps, ton choix », surtout dans le cas des infirmières, on les a obligées à prendre ce traitement expérimental, pour la plupart, il y en a beaucoup, c'était contre leur gré, puis si elles le prenaient pas, elles perdaient leur emploi. Maintenant, restant dans cette même logique, on donne aux femmes, puis moi ça me regarde pas vraiment cette question-là, même si ça me regarde, mais je veux pas donner mon opinion personnelle, mais vous pouvez la comprendre à travers mes propos. On donne aux femmes le droit d'avorter. Et d'ailleurs, quand tu penses à ça, c'est très, on reste encore dans la même logique de ces globalistes mondialistes. Quand ton cœur arrête de battre, on te déclare mort. Mais quand ton cœur commence à battre, on te déclare pas vivant. Je comprends plus rien. Essaye de comprendre quelque chose. Maintenant, la femme va décider qu'elle veut pas de ses responsabilités, disons, la responsabilité d'être mère, pour X raisons, elle dit « non, moi je veux pas de ces responsabilités-là, » puis elle décide d'avorter. Tout est correct. Face à la société, face à notre monde globaliste, mondialiste, tout est, comme on dit par chez nous, « speak and span ». De l'autre côté, quand l'homme va décider qu'il veut plus de ses responsabilités de père, le ministère du Revenu va venir après lui, puis après ça, si ça fait pas assez, puis c'est pas assez puissant pour le décider à payer des pensions alimentaires, c'est le ministère de la justice qui va venir après lui, puis ça va peut-être finir par un emprisonnement. Donc, d'un côté, puis c'est pas pour dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est pour t'expliquer, te démontrer les faits de la société globaliste et mondialiste qui est dans un univers de contradiction. univers de contradiction. Maintenant, les libertés sont menacées de s'exprimer, de penser différemment. Le complexe mafieux médiatique, le complexe politique se sont spécialisés dans les dernières années à dénigrer tous ceux qui s'opposaient à quelque idée que ce soit qui provenait de l'idéologie du globalisme et du mondialisme et à les étiqueter soit d'homophobes, transphobes, racistes. Ça, c'est l'étiquette la plus répandue. Et j'en passe, et j'en passe. Maintenant, ces gens-là te disent qu'ils sont offensés. Il y a des discours offensants. Il y a des discours haineux. Ah oui, hein? Puis il y a de la désinformation. Wow! Allons disséquer un peu ça. C'est trois grandes allégations du complexe médiatique mafieux, politique, globaliste, mondialiste de l'Occident qui démonisent parce qu'ils veulent que tu restes accroupi et agenouillé. Ils vont venir te dire. C'est des discours offensants, des discours haineux qu'on doit bannir. Et la désinformation. Ah! Parlant de désinformation, affirmer, puis d'aller contre la biologie maintenant et répandre ça dans les écoles, qu'il n'y a plus juste deux sexes. Là, on est rendu dans l'univers des genres parce que c'est une industrie. C'est un business. Que si tu as envie de t'identifier en tant que femme, tu peux t'identifier en tant que femme. Parlant de désinformation, de permettre à des hommes biologiques, d'aller compétitionner avec les femmes pour lesquelles on a lutté et on a combattu pendant des décennies pour qu'elles arrivent au même statut que l'homme face à la loi, face au sport, face à tout ce que tu peux imaginer. Mais pas à la biologie. Tu ne peux pas arriver physiquement à compétitionner contre un homme. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que tu n'as pas beaucoup de trans hommes, c'est-à-dire de femmes qui s'identifient comme hommes, qui veulent absolument aller compétitionner contre les hommes. Je n'en ai pas vu encore. C'est arrivé une fois, apparemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien d'une boxeure qui s'identifia en tant qu'homme, puis elle a fait un combat professionnel, puis elle s'est fait mettre KO en 20 secondes. Je pense qu'il y en a qui connaissent cette histoire-là. C'est pas squaline ou pas squaline ou quelque chose, je vous irez voir. Mais il n'y en a pas. La plupart, c'est tous des hommes qui s'identifient comme femmes, puis qui s'en vont compétitionner contre des femmes, et naturellement, gagnent toujours haut la main. Tu veux parler de désinformation, bien, de désinformer les gens sur la biologie, sur ce qu'est la biologie, bien, je pense que c'est de l'autre côté que ça se passe. C'est offensant pour les femmes qui sont en train de se lever partout dans le monde, puis ça, c'est pas un discours anti-LGBTQ plus, plus, plus. Tu peux faire ce que tu veux avec ta vie. Ici, on parle d'orientation sexuelle. C'est ton choix. C'est rien d'autre que de l'orientation sexuelle. Quand tu décides que tu es ou tu deviens homosexuel, c'est que tu t'as réalisé que tu préférais coucher, baiser avec un homme, puis c'est bien correct. Moi, j'ai rien contre ça. Ça regarde personne. Même chose pour une femme. Elle réalise qu'elle n'aime pas les hommes pour différentes raisons, puis elle préfère s'accoupler, baiser avec une femme. Maintenant, pour ce qui est des trans, c'est une autre histoire qui est un petit peu plus concrète, plutôt plus complexe, je voulais dire. La plupart de ce mouvement-là, c'est des hommes blancs. C'est des hommes blancs, tu regarderas les statistiques, là, qui s'identifient en tant que femmes, qui vont dans l'univers des femmes et qui dénigrent la femme parce que la plupart de ces trans sont assez, comment dire, pittoresques, assez satiriques et assez grossiers. Il n'y a pas une femme, tu iras voir sur les plateformes, il n'y a pas une femme qui se comporte comme les trans que tu vois sur les plateformes. Il n'y a pas d'humanité depuis toujours. Ça, ça ne changera jamais. C'est des faits biologiques. Maintenant, que tu veuilles vivre comme ça, ça ne regarde que toi. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mais que tu en fasses un agenda, puis que tu sois dans la face de tout le monde, puis que tu poses ça comme étant oppressé, puis étant une victime, alors que c'est complètement ridicule, parce qu'on est là à parler de ça, puis à questionner le fait qu'on en fasse un agenda politique, puis qu'on en fasse une obligation pour la société de t'adresser en tant qu'il ou elle, parce que tu as décidé de devenir un il ou une elle dans ta tête, puis que si tu ne fais pas, tu peux avoir des conséquences légales, selon Justin Trudeau, bien là, c'est, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, OK? C'est comme ceux qui se promènent dans le centre-ville habillés en cow-boy. Ils s'identifient en tant que gens qui aiment l'univers des cow-boys. Est-ce qu'on va avoir une loi qui va nous obliger à les appeler « hey, le cow-boy»? D'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de monde qui aime le monde de l'univers du cosmos, de l'espace, et qui admire les astronautes. Je n'en ai pas vu beaucoup qui se sont promenés habillés en astronautes dans le centre-ville. Maintenant, cette question-là, elle soulève beaucoup d'autres questions, parce qu'on l'a amené dans les écoles. On a commencé aussi à promouvoir un type de transition chez les enfants, dans l'Occident, dans le monde globaliste et mondialiste de nos WACO, la prise de médicaments pour soit augmenter la testostérone chez les enfants filles et la diminuer chez les enfants garçons. Are you a thinking in me? T'as besoin d'avoir 18 ans pour aller acheter un paquet de cigarettes ou de la bière ou rentrer dans un nightclub, « Mais pour prendre des médicaments qui vont transformer ta biologie dans le sens de la testostérone, c'est correct. » Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est anormal là-dedans. C'est ce que j'avais à dire pour l'instant sur cette question-là. Maintenant, on va aller rester dans l'univers de nos globalistes mondialistes, qui sont les plus grands producteurs de guerres et de conflits dans le monde. D'ailleurs, c'est étonnant de voir comment le Parti démocrate aux États-Unis est devenu le parti qui fait la promotion de la guerre maintenant, et de voir le Parti républicain qui est devenu le parti qui s'oppose à la guerre. Ça démontre à quel point les globalistes mondialistes, ont envahi l'univers de ce qu'on appelait avant la gauche ou les socialistes. Parce que c'est eux qui ont toujours prétendu avoir le monopole de la moralité et de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. D'ailleurs, ils ont toujours fait la promotion, puis si t'écoutes les socialo-communistes, eux autres, ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir ce que tu as, ton mode de vie, tes vacances, ta voiture, ta maison, et ainsi de suite. Mais la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est ta job. Parce qu'ils veulent tout avoir ça gratuitement. Sur le dos de qui? Du payeur de taxes. Il n'y a rien de gratuit. Cette idéologie est un cancer. Pour qui encore? L'Occident. On a beau dire que, par exemple, la Russie, l'ancien bloc de l'Est, l'ancien bloc de l'Est, « Oh, ça c'est du communisme, tout le monde est égaux, on donne... » Non. Non, non, non. Ça c'était WACO du globalisme et du mondialisme dont le siège social est en Europe qui t'ont fait ou qui t'ont encore désinformé sur ce qu'était vraiment le communisme là-bas. Si tu t'en vas en Russie, si tu t'en vas dans ces pays dits communistes, je peux te dire une chose, il n'y a rien de gratuit. Si tu veux manger, eux autres, ils vont te dire « Faut que t'ailles travailler ou faut que tu t'en ailles au goulag. C'est pas vrai que tu vas te mettre sur le coin d'une rue et que tu vas commencer à quémander et à vivre en itinérant. Ça sera jamais toléré, ça. Puis il y a de l'ordre, puis il y a de la sécurité. Tu pourras pas te promener puis te prétendre que tu fais de l'art urbain en peignant puis en dessinant des graffitis partout comme nous autres on le fait en Occident sur les propriétés privées et les propriétés publiques. Puis là, on protège ces petits bébés-là parce que c'est le fruit. Ces enfants-là sont le fruit du globalisme et du mondialisme. Les alcooliques qu'on a sont le fruit du globalisme et du mondialisme. Tous les enfants qui sont, comment dire, prisonniers de la drogue sont le fruit du globalisme et du mondialisme. Tous les snowflakes, qu'appelons-les comme ça, sont le fruit des globalistes et des mondialistes. Tous les itinérants, tous ceux qui ont la vie ruinée, des générations et des générations depuis 50 ans, des milliers, des centaines, des millions d'individus, des dizaines de millions d'individus qui ont été sacrifiés sont le fruit du globalisme et du mondialisme. Ok? Oublie jamais ça. Toutes les statistiques, taux de suicide le plus élevé, le fruit du globalisme et du mondialisme. Taux de dépression le plus élevé, le fruit, sont le fruit ça du globalisme et du mondialisme. Ok? Oublie-le jamais. Plus haut taux de divorce, le fruit du globalisme et du mondialisme. Plus haut taux, on pourrait dire au plus bas taux de natalité, le fruit du globalisme et du mondialisme. Plus haut taux de dépression, le fruit, le fruit du globalisme et du mondialisme. Où on a détruit les bases, les structures qui ont fait qu'on était ce qu'on était partout où tu es allé, en Europe ou en Amérique, du monde fort, solide, qui ont développé l'Amérique, qui ont développé l'Europe. Tout ça avec un tissu familial solide, un communautarisme solide. Le gouvernement est arrivé dans les années 60 avec sa révolution de mai 68, révolution tranquille au Québec, a éradiqué tout ça, a démonisé tout ce passé glorieux pour nous amener ce résultat pathétique. Va te promener dans les centres-villes là, puis tu vas savoir de quoi je parle. Maintenant, au niveau des gares, je reviens avec ce qui se passe naturellement en ce moment. Laissez-moi un petit instant, je viens de toucher le mauvais bouton. On le sait, le globalisme et le mondialisme produisent des conflits partout, sont à la source des conflits partout. Israël, maintenant, on le sait que ça s'en va dans la mauvaise direction en ce moment. On pensait qu'il était pour avoir une trêve, tous les beaux zooloclones du globalisme et du mondialisme qui te provoquent les conflits, puis après ça qu'ils veulent jouer au pacificateur, puis ils veulent établir des règles naturellement, puis des cessez-le-feu, puis tout ce que tu peux imaginer de bidon. C'est vraiment contradictoire, puis ils sont toujours dans la contradiction. Israël élimine un militant de premier plan alors qu'il mène ses raids les plus meurtriers en Cisjordanie depuis le début de la guerre. Imagine-toi, là maintenant t'as eu, imagine-toi le backlash qu'il y a eu après le 7 octobre dernier. C'était énorme. Là, ils disent que c'est encore pire que lorsque ça a débuté. Puis quand ça a débuté, les Israéliens étaient très fâchés, donc imagine. L'armée israélienne a déclaré avoir éliminé cinq autres militants, dont un commandant local, tôt jeudi en Cisjordanie, alors qu'elle poursuivait ce qui semblait être l'opération militaire la plus meurtrière dans le territoire occupé depuis le début de la guerre à Gaza. Israël affirme que les raids simultanés dans le nord de Cisjordanie ont éliminé, ont fait plus de 16 victimes depuis mardi, tandis que presque tous les militants visent à empêcher des attaques. Les Palestiniens y voient une extension de la guerre entre Israël et le Hamas destinée à perpétuer le régime militaire israélien sur le territoire qui dure depuis des décennies. Le groupe militant du djihad islamique a confirmé que Mohamed Jabbar, connu sous le nom d'Abu Sudja, a été éliminé lors d'un raid dans la ville de Toulkarem. Il est devenu un héros pour de nombreux palestiniens. Alors, des forces israéliennes lancent une vaste opération en Cisjordanie et éliminent au moins dix militants. Wow, ça c'est une mise à jour d'hier. Dans la nuit, les forces israéliennes ont lancé une vaste opération en Cisjordanie, occupée pendant la nuit de mercredi, tuant et éliminant au moins dix militants du Hamas. Il faut que je te rappelle qu'en ce moment, dans cette région-là, il y a la flotte américaine militaire la plus grosse jamais vue, même durant les deux guerres du Golfe, il n'y a jamais eu autant de navires militaires américains qui sont stationnés là et qui, naturellement, par le poids de leur présence, assure Israël de la sécurité et va de l'avant avec, eh oui, ces attaques-là. Maintenant, une autre chose, vraiment, des plus horribles, mais qui passe un peu sous le silence. Beaucoup d'entre vous connaissez Cuba, surtout de mes compatriotes. Avant d'aller plus loin, parla de mes compatriotes. Imagine-toi. Merci à tous les abonnés qui m'ont envoyé ce lien-là. On apprend de la bouche de nos médias corrompus que soudainement, les tarifs d'électricité au Québec pourraient subir une hausse annuelle de 5 à 9 % dès 2028, prévient l'Union des consommateurs. Choc tarifaire en vue. Votre facture d'Hydro-Québec pourrait doubler. Les Québécois doivent s'attendre à un choc tarifaire. La facture d'Hydro pourrait doubler, voire tripler d'ici 10 ans en raison des investissements massifs prévus par la Société d'État, prévient l'Union des consommateurs, dans un nouveau rapport. Les tarifs d'électricité pourraient subir une hausse annuelle de 5 ou de presque 6 à 9 %. J'ai perdu des fenêtres. Attendez, parce que j'en ai trop d'ouvertes. Je vais aller en enlever. On va voir si c'est revenu. Oui, OK, je l'ai. Parce que quand j'ai trop de fenêtres ouvertes, je perds ma fenêtre de partage. Donc, voyez-vous, Journal de Montréal, choc tarifaire en vue, votre facture pourrait doubler, même tripler d'ici 10 ans. Donc, ça veut dire que si tu payes en ce moment 200 $ par mois pour ton hydroélectricité, d'ici 5 à 10 ans, tu vas en payer 600. Et ça, c'est surtout à cause du changement dans des habitudes des achats des Québécois qui sont très, très conformistes. Les Québécois sont gentils, c'est des petits moutons. Eux autres, ils vont faire... Ils vont obéir au claquement du doigt, au commandement du culte qui nous gouverne, du complexe médiatique politique qui nous gouverne. Les Québécois sont les plus faciles à convaincre parce que c'est du bon monde. Les Québécois sont très gentils, généreux. Tu ne peux pas trouver du meilleur monde que ça. Et c'est pour ça qu'ils sont abusés comme ils le sont. Puis depuis la première année à l'école, on t'apprend à être conformiste et obéissant au claquement de doigt de ton bon gouvernement nationaliste qui est là pour te protéger. Puis tous les Québécois sont... Il n'y a jamais vu autant de voitures électriques sur la route qu'en ce moment. Et ça, ça va t'amener parce qu'il y a eu une supposée obligation d'ici 2035, là, de M. François Legault, qui veut éliminer la vente des voitures à essence. Donc imagine, tout ça, on le savait, on te l'avait dit, mais là, t'es rendu dans la réalité. Maintenant, à Cuba, hein, beaucoup de mes compatriotes québécois aiment aller à Cuba, comme moi, je suis allé la dernière fois en février de cette année. Ça ne va pas très, très bien, on le sait. Naturellement, t'as la mentalité du gouvernement corrompu de Fidel Castro qui est louangée dans nos universités. Imagine-toi comment ces gens-là sont tellement corrompus. Donc, Cuba, pays très étrange, système corrompu avec les Castro pendant 60 ans. Là, il y a eu un transfert de pouvoir, mais ça n'a pas changé la structure du système. Et là, il se retrouve avec des camions poubelles qui submergent la avant, alors qu'il y a des pièces détachées et le carburant font défaut. On le sait, l'approvisionnement en carburant provient en majeure partie du Venezuela, qui est en pleine crise depuis plusieurs années. La Havane, capitale emblématique de Cuba, se noie dans une mer de déchets non collectées alors qu'une pénurie critique de carburant et de pièces détachées pour véhicules affecte la collecte des ordures sur l'île paralysée par les sanctions et les difficultés économiques. On peut voir ici une image. Des montagnes de déchets dans les rues dégagent une odeur nauséabonde et attirent des nuées de mouches dans plusieurs quartiers de cette ville qui compte 2,1 millions d'habitants et qui comptent trois décharges à ciel ouvert. Faute de poubelle, les habitants laissent leur sac poubelle dans la rue, aggravant l'appuanteur déjà présente par les canalisations d'égots qui débordent. « Ma cuisine donne sur la décharge », explique Lisette Vallée, une femme au foyer de 40 ans. « Il faut tout couvrir. Si on ne le fait pas, on finit par manger des mouches, des moustiques. » Aïe, 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 aïe. Les données officielles montrent que plus de 300 m3, d'environ 1 000 conteneurs de 20 pieds, s'accumulent chaque jour dans les rues de la Havane. Selon la direction provinciale des services municipaux, la capitale dispose d'un peu plus de la moitié des équipements nécessaires à la collecte des déchets avec 100 camions poubelle, 100 camions pour trois, presque 2,5 millions d'habitants. Mais les véhicules, qui étaient un don du Japon, ont commencé à tomber en pâme l'année dernière. En raison des sanctions américaines, le pays communiste ne peut pas obtenir les pièces détachées nécessaires pour réparer sa flotte de camions en ruines, ont déclaré les autorités locales aux porte-parole d'État, c'est-à-dire le journal Lagranement. Wow! À cela s'ajoutent les pénuries de carburant qui frappent Cuba depuis 2023. C'est quelque chose qui nous frappe durement, le carburant déclaré, blablabla. Donc, c'est hallucinant le genre de maladie que tu vas avoir maintenant. C'est consternant, c'est consternant, consternant, consternant. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donne-moi un instant. Oui, allô? Donc, vraiment une situation horrible pour les pauvres Cubains. Maintenant, on a aussi une nouvelle qui est intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ce drame-là, qui est encore une fois la preuve de la malhonnêteté des médias. C'est une histoire qui remonte à plusieurs années et qui concerne Sarah Palin, qui était l'ancienne colistière de, je ne me rappelle plus lequel, des présidents, mais on va sûrement le voir, là. Sarah Palin, qui est une conservatrice, naturellement, une femme très intelligente, qu'on a toujours dépeint ici, dans notre monde globaliste et mondialiste, comme une idiote, mais c'est une femme très articulée, très intelligente. Et là, elle avait intenté une poursuite contre le New York Times pour diffamation, procès qu'elle a perdu naturellement dans une cour corrompue, contrôlée par des globalistes et mondialistes. Mais là, elle est allée en appel et la cour d'appel, effectivement, expose et reconnaît que le juge avait été complètement dans le champ, un juge globaliste et mondialiste. Et là, bien, la poursuite revient contre le New York Times. La commission d'appel estime que le juge de première instance a commis des erreurs qui ont privé Sarah Palin d'un procès équitable. Une cour d'appel fédérale a relancé mercredi le procès en diffamation de Sarah Palin contre le New York Times, jugeant qu'un juge de première instance avait commis une série d'erreurs dans la gestion du dossier de l'ancienne candidate républicaine à la vice-présidence. La plainte déposée par Palin en 2017 affirmait que le journal l'avait diffamé dans un éditorial sur la violence armée. L'article suggérait à tort qu'une publicité diffusée par le comité d'action publique de Palin avait inspiré une fusillade en 2011 à Tucson, en Arizona, où six personnes avaient été tuées et où la représentante à l'époque, Gabrielle Guilford, avait été blessée. Le Times a publié deux rectificatifs depuis. Palin, qui a poursuivi le Times et l'ancien rédacteur en chef de la page éditoriale James Bennett, a déclaré que ses efforts correctifs étaient insuffisants. L'affaire Palin a été jugée en 2022 et un jury s'est rangé du côté du New York Times dans une démarche inhabituelle. Le juge du district américain Jed Ratkoff a annoncé lors des délibérations du jury qu'il prévoyait de classer l'affaire après le verdict, concluvant que Palin n'avait pas satisfait aux exigences juridiques en matière de preuve. Donc lui, avant que le jury délibère, il s'en va dire au jury, non, non, moi je vais classer l'affaire parce qu'il dit qu'il n'y a pas de preuve concluante en faveur de Palin. Là, c'est parce qu'il laisse le jury décider. Donc on voyait que c'était une influence totale du juge envers le jury. Et la cour d'appel de deuxième circuit des États-Unis a déclaré mercredi que la décision de Ratkoff était inappropriée et a ordonné un nouveau procès. Donc voyez-vous, il y a encore des choses qui existent pour ramener un peu d'ordre dans le désordre intellectuel des globalistes et des mondialistes. Et ça, c'est sans compter ce qui se passe aussi en Ukraine. Je vais y revenir là-dessus, mais je ne voulais pas tout mélanger. Mais surtout, ce qui retient mon attention, c'est qu'en Israël, c'est vraiment, wow, ça a repris de plus belle. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada